Bonjour, aujourd'hui je vais parler d'un auteur américain qui s'appelle Mark Siegel. Son ouvrage s'appelle Sailor Twain et c'est publié aux éditions Gallimard. Alors, il est amoureux de la France car les deux personnages principaux s'appellent Lafayette, deux frères. Un va disparaître. Alors, tout se passe sur un bateau. Vous savez, ces grands bateaux à au vent, à vapeur, qu'on voyait sur le fleuve du Mississippi, c'est surtout l'image qu'on en a, sauf que là, nous sommes sur le fleuve de Lutson. Et sur ce fleuve, il y a plein de légendes qui courent par rapport à des naufrages ou des êtres aquatiques qui peuvent y vivre. Et donc, les frères Lafayette, enfin surtout l'aîné, est le propriétaire du bateau. Monsieur Twain est le capitaine du bateau. Alors, on dit souvent, vous êtes de la famille de l'écrivain. Non, 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 c'est un pseudo. Mark Twain, c'est un pseudo. Pas le capitaine Twain, c'est son vrai nom. Et donc, le propriétaire Lafayette va disparaître. Le capitaine Twain est assez intrigué par cette disparition. Il ne comprend pas où il a pu passer. Et le plus jeune frère Lafayette arrive. Et lui, c'est un osseur. Il fait la bamboula. Du coup, il organise plein de balles costumées sur le vapeur. Et ce vapeur devient très, très couru. Ça devient hyper hype d'y aller parce que c'est la fête tout le temps. Et le problème aussi pour le capitaine Twain, c'est qu'il va tomber sur une sirène. Sirène blessée qu'il va recueillir dans sa cabine et qu'il va soigner. Et à côté de ça, le jeune Lafayette, lui, passe son temps à séduire les passagères du bateau. Voir aussi les serveuses. Et il n'arrête pas de parler d'un chiffre, d'un 7. Pourquoi ce 7 ? Et la sirène a promis au capitaine Twain de ne pas chanter car si elle chante, il va être ensorcelé. Le premier Lafayette qui a disparu ne sera-t-il pas lié à cette sirène ? Et pourquoi le jeune Lafayette ne cesse-t-il de séduire des femmes en parlant toujours de chiffre 7 ? Voilà, on est dans un roman graphique avec des personnages extrêmement attachants. Qu'il s'agisse du capitaine, de la famille Lafayette, sur le rapport amoureux, sur la fidélité, sur la recrudescence des sentiments. Donc Marc Siegel nous offre un conte fantastique sur le fleuve de Lutson. Ça donne presque envie d'y aller. Voilà, donc prochaine destination pour tout le monde. Les Etats-Unis, quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501